Alors qu'est-ce qu'on fait de bon aujourd'hui Damien ? Gelée de framboise. Ça c'est bon. Salut ta grand-mère, fais-tu des gelées ou pas ? Elle faisait des gelées ou pas, mais avec les framboises on faisait surtout les sorbets. Ah oui, d'accord, là c'est gelé, d'accord. C'est vraiment, c'est pas une confiture, on va chercher à garder le jus gélifié, le côté translucide. Oui. On y va ? D'ailleurs c'est pas très compliqué, regardez, une cocotte, un petit peu d'eau, parce que c'est des framboises, il faut juste les démarrer en cuisson. D'accord. Des belles framboises du jardin ou du commerce et pourquoi pas des framboises surgelées. Oui, on cuire un peu. Voilà, c'est la même chose avec les groseilles, d'accord ? D'accord. Et en fait ce qui va permettre de gelifier c'est la pectine naturelle du grain de framboise. Oui. Parce que dedans c'est plein plein de pectine. Et là on va porter ébullition et on va cuire une dizaine de minutes à frémissement afin qu'on extrait la pectine du grain de la framboise. Ça va faire éclater le grain et après la pectine elle va quand même sortir et se mélanger au liquide. Alors là maintenant on y va, c'est parti. C'est parti. Tac. 10 minutes de cuisson, un petit peu à feu vif là, c'est un petit peu liquide, c'est nickel, nickel. On évite d'écraser, on évite de sortir la pulpe en fait. D'accord. Et hop, regardez, on égoutte. Alors là dans une passoire la plus fine possible. Un poids de sucre. Alors vous pouvez prendre soit du sucre semoule classique ou alors un sucre avec un petit peu de pectine. Voilà, c'est ça. Ça s'achète dans le commerce. Ça se trouve, oui, un sucre ça se trouve. Voilà, un sucre à confiture, d'accord ? Alors si vous voulez être vraiment, vraiment tranquille, vous prenez un sucre à pectine. Et là nous on a pris un sucre normal. Normal. On va porter à ébullition et on va cuire à gros, gros, gros bouillon, très, très rapide pour conserver vraiment la fraîcheur du fruit pendant 3-4 minutes. Et on va atteindre la température de 106 degrés. En fait vous allez voir, on va faire une petite goutte, c'est parti. Voilà, un cuisson rapide. Et là ça commence à épaissir. Alors il y a plusieurs tests. On peut faire le test, une assiette bien froide. On prend une petite goutte de... Voilà. On attend que ça refroidisse un peu. Voilà, on attend que ça refroidisse. Alors on va la pencher pour voir l'élasticité. Oui. Puis on peut aussi voir, tu vois, regarde. Ah oui, oui. Tu vois, là, c'est bien à peintre, tu vois. Donc là, la gelée de framboise, elle est cuite. T'attends le bruit ? Ah oui, et alors ? Là on voit que ça commence à épaissir, le bouillon n'est plus le même. C'est vrai, ça ne fait plus le même bruit. Oui, tiens les uns. Exactement. Ah oui. Voilà. Alors. Là je l'ai cuite. Et là, on va prendre des petits bocaux là. Et on va la couler bouillante, sans se brûler, directement dans les bocaux. Regarde ça comme c'est beau. Et voilà, 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 voilà. Super. On referme aussitôt le bocal avec un petit couvercle. Et vous le retournez, hop, comme ça, nickel. D'accord ? Alors il n'y a aucun risque de fuite. Et en fait, ce qui se passe avec la chaleur, c'est bien, bien bouillant. Ça va stériliser votre bocal. Et vous allez, après, une fois que votre bocal sera refroidi, le retourner dans l'autre sens. Et vous allez pouvoir le conserver au moins une année. T'as vu comme c'est facile ? C'est bien ça. Une année, mais genre dans le placard, quoi, pas au réfrigérateur. Il n'y a plus besoin parce que là, c'est pasteurisé. Alors vous avez vu le secret de la gelée de framboise, c'est pas si compliqué que ça. Non. C'est à vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada